Il y a beaucoup de filles qui écoutent et qui voudraient avoir des conseils sur l'amour. Vous pouvez en donner ? Ouais. On va faire une interview secrète femme. Allez, on va. Comment fait-on pour bien simuler un orgasme ? Alors, pour bien simuler un orgasme... Écoute bien, Elie, parce que ça t'arrive aussi. Je suis sûre que ça allait tomber sur moi, ça. C'est dingue. Je pense qu'il faut y croire, d'abord. Tu peux me le faire en anglais, parce que j'ai peut-être un plan... Juste comme ça, ça me donnera mes clés. Il est tombé très amoureux d'une anglaise, c'est ça. Alors, comment on fait pour bien simuler un organe ? Sérieux ? Je pense qu'il faut trembler. Ils y croivent un peu, les mecs. Ah, il faut trembler ? Ouais, parce que quand la fille a souvent des orgasmes... C'est mon cas, moi, j'en sais rien. Moi, je sais que ça me tend les muscles, ça me crispe un peu les nerfs. Et donc, quand ça relâche, ça tremble. C'est ça, l'autre jour. J'ai cru que j'avais fait jouer à une fille, je suis tombé sur une épileptique, disons. Et je me suis monté le bourrichon tout seul. Ça, c'est des questions intéressantes. Qu'est-ce que ça fait en plus, une double pénétration ? Euh... Mal. Une double pénétration. Alors, moi, sur les tournages, j'ai jamais pris le plaisir à faire ce genre de pratique. En revanche, d'après mes collègues, donc, il y a une façon de le faire, parce qu'il y a une espèce de nerf entre l'anal et le vagin, qu'il faut chatouiller en faisant ça. Ah ! Le problème, c'est que si vous rentrez les deux en même temps, ça pince le nerf, et à ce moment-là, ça peut être très désagréable. Ah, c'est ça ! Quelle est la position la moins fatigante pour faire l'amour ? Euh, l'émissionnaire. Justement ! C'est ta femme ? Non, c'est un message reçu, je vais vous dire, je vais vous dire tout de suite. Ah oui ? Arrête avec cette fille. Non, 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 c'est Astrid de chez Moteur. Si tu peux annoncer la dif de l'auberge espagnole sur France 2, mardi 14, c'est cool. Bise, Astrid. Elle fait son métier d'attaché de presse. Elle fait son boulot d'attaché de presse. Bravo, Astrid. On le regardera. La position la moins fatigante pour faire l'amour, alors ? Le missionnaire. Le missionnaire. Ah, à partir de quelle taille peut-on traiter un mec de petite bite ? Je crois que les normes, c'est entre 13 et 14, c'est ça, en érection ? C'est petit, ça ? Écoutez, normalement, d'après les sexologues, il paraît que le début du vagin est vraiment la partie la plus sensible, donc ça ne sert à rien d'avoir un sexe sur une tensionnée. Au fond, il n'y a rien, il paraît. On m'a raconté, je n'ai jamais été voir. Il paraît qu'au fond, c'est mort, il n'y a rien. Mais je dirais 12 centimètres, je ne sais pas, je vais être gentille. 12 centimètres, ça fait plaisir à plein de gens. Il y a des mecs devant leur télé. Chéri, réveille-toi ! Oh, t'es en train de regarder les ardissons. Il y a Rocco qui a zappé en disant qu'elle connaît. Est-ce que le sperme est bon pour la peau ? Non. Ah bon ? C'est très acide, le sperme. Ah oui, il faut faire attention. Donc les jacques faciales, vous ne la recommandez pas, vous ? Non, et surtout pas dans les yeux. Oui, puisque dans les yeux. Ça peut être très dangereux. Ça lui rappelle toute sa jeunesse. Il se refait le film. Non, c'est bâtard. Ce que dit Nina dans son livre, elle a raison. C'est que tout le monde met des capotes dans le cinéma porno, mais les jacques faciales, ça peut rentrer dans l'œil. L'œil est une des parties du corps qui n'est pas protégée par des muqueuses. Et c'est le sida tout de suite. Il faudrait mettre des lunettes de ski. Elle a raison, on devrait faire la peau avec des lunettes de ski. Et un forfait, une dodône. On ne sait jamais. Ah oui, est-ce que le goût du sperme change d'un garçon ? Ah oui, les garçons ont tous des goûts différents. Oui. Ah bon ? Enfin, il y a des trucs qui font que... Moi, je sais que certains Ardeurs mangent beaucoup de blanc d'œufs pour avoir pas mal de sperme. Bon, parce que c'est quand même très visuel dans les pornos. Je sais que des mecs sous antibiotiques, le sperme, ça peut avoir un goût absolument atroce. Dégulasse. À quoi ça sert de garder ses talons aiguilles quand on fait l'amour ? Crever son canapé en cuir. Voilà, d'accord. Quelle technique permet de faire ce qu'on veut de l'homme avec lequel on est ? Moi, je dirais rester déjà soi-même. Et ne pas avoir de tabou, finalement, quand on s'aime, rien n'est sale. Je pense que... Oui, tout type de plaisir sexuel, à partir du moment où les deux personnes sont consentantes, c'est pas... Bien sûr, elle va. Déjà, ça lui évite d'aller voir ailleurs, lui demander des trucs. Comment... Oui, c'est une question qui intéresse beaucoup nos amis téléspectatrices. Comment peut-on refuser poliment une sodomie ? En disant non merci, déjà. Vous feriez quoi si votre mec avait une panne, un jour ? Et que j'en ai vraiment envie ? Oui. Je me branle. Oui. Ben, t'as pas une fauche, dans la gorge ? Il est en vert, j'assume. Préface de Virginie Desponte. C'est édité chez Scali, mesdames et messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada